Bon alors Laurent s'est incrusté sur la banquette sans faire d'arrivée, il a dit oh j'arrive, il avait pris son téléphone, non, je suis allée le chercher en loge parce qu'il venait de terminer l'émission en direct et il a été très gentil, il a dit oui je viens, donc merci infiniment. Tu sais bien que je suis gentil, souviens toi de tes débuts M6, Karine. Oui je sais, c'est vrai qu'il a été très très gentil avec moi et qu'il est gentil pour de vrai. Bref, en tout cas cette gentillesse, ça ne nous concerne pas, regarde pas, cette gentillesse justement te pousse à être là pour le Téléthon. Oui, alors écoute, à la demande de Caroline Lodin, la patronne du Téléthon pour France Télé, avec qui je travaille depuis deux ans parce que je faisais le samedi après-midi pour France 3, elle me dit tiens, est-ce que tu viendrais faire le Prime avec nous, avec Sophie ? J'y écoute avec plaisir, de toute façon je suis à charge, enfin je suis dispo et comme je l'ai fait chaque année l'après-midi où je me suis régalé parce que c'était en extérieur, tu vois, on s'est fait le canal Saint-Martin et tout. Enfin bon, c'est toujours vachement intéressant, c'est une performance technique et puis c'est extrêmement touchant de voir à quel point ce qu'a dit le parrain ce soir Bruel. Et si tu veux, la résurgence au regard des maladies orphelines qu'on présente, un garçon sur 3000, une maladie orpheline, un garçon sur 6000, un enfant sur 100 000, bon, moi ça me paraît énorme. Et de voir ce que le généton apporte, la génithérapie apporte à tous, tu vois, c'est-à-dire que les résurgences de cette recherche pointue sur des maladies orphelines ou uniques ont des bénéfices pour, voilà, c'est un pluriel qui est singulier. Donc, moi, ça me touche beaucoup, ça, parce que voilà, j'en ai souffert dans ma famille, peu importe, mes proches et ça me touche beaucoup. Donc, je me dis qu'en étant là et en supportant le Téléthon, en étant avec eux, en les aidant et je suis à service, moi, à charge, c'est-à-dire que je fais exactement ce que on me dit. Tu fais ça, tu fais ça. Voilà, je leur dis, je suis à votre disposition. Demandez-moi ce que vous voulez. Je fais ce que vous voulez. Désolé, c'est le bazar, parce qu'ici, on est dans les coulisses, il se passe plein de choses à côté, il y a des défis, tout le monde est connecté. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est super sympa, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Et voilà, donc, je suis content d'y être, voilà. Et il est touché, il a les larmes aux yeux. Non, c'est vachement agréable. Et comment mobiliser tous les jeunes qui nous regardent, qui sont sur Internet et qui se disent, bon, OK, ils sont malades, mais nous, voilà. Ça fait chier, c'est chacané, machin, mais je comprends que de se dire, tiens, est-ce que je vais passer une soirée à regarder des malades ou... On a entendu, c'est Sophie Davant qui est là et qui a chanté le lundi au soleil, les amis. Si vous... Je te rappelle le soutif en fin de... à combien ? Et justement, Laurent, ce sera le défi aussi. 90c... Ah, 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 on a des secours sur Sophie Davant. On aura un défi de Laurent aussi, juste après. Moi, j'avais une... Oui, j'avais une chemise à donner. Non, non, on a un autre défi, nous, à proposer. Donc, voilà, oui, non, il y a une bonne ambiance et c'est vachement agréable, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très agréable, l'humeur est sympa. Moi, j'aime beaucoup préparer avant, voir les équipes qui sont là. Comment te dire ? Il y a une proximité, une convivialité qui est très touchante autour de ça. Il y a des équipes qui bossent pendant six mois pour préparer, évidemment, 30 heures de programme multichaine. Enfin, c'est un barnum technique énorme. C'est un barnum de pré-production énorme. Il y a beaucoup d'investissements de beaucoup de gens qui le font dans le même sens. Beaucoup du marché. Je reviens à ce pluriel qui est singulier. Mais en se baladant ici, alors vous, vous le voyez pas, mais il n'y a que des bénévoles partout. On se balade un petit peu derrière, il y a à manger, il y a à boire, il y a des gens qui sont là. Tous les gens qui sont dans la buzzroom sont bénévoles. Ils sont là vraiment pour donner de leur temps pour cette cause. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé. Ouais, enfin... Là, les coulisses, je parle. Ah oui, oui, bien sûr. Et donc, du coup, ça nous pousse aussi, nous, à être super contents d'être là et à faire avec le cœur les choses. C'est vachement agréable. Bah ouais. On va rester là, on va rester longtemps, non ? Alors, on vous laisse. En tout cas, n'hésitez pas. Il faut absolument donner sur Téléthon.fr. Voilà, Téléthon.fr, c'est bien parce que c'est un euro de plus pour l'AFM. Ça, il faut le savoir. Tu l'as dit, ça ? Bah oui. Bon. Et ça, c'est important, les amis. Vous voyez ? Absolument. Donc, Téléthon.fr, 3637. Bon, mais Téléthon.fr, vachement important. C'est mieux pour les Français qui bougent. D'accord ? Salut ! Sous-titrage ST' 501